Tandis que nous jouons à nouveau cette deuxième game pour la Talion Arena du mois d'octobre numéro 4 C'est la quatrième arena du mois d'octobre, il y en a 5 en tout, donc c'est l'avant dernier dimanche tout simplement Pour lesquels les gladiateurs doivent se battre et proclamer évidemment leur titre de champion de l'arène Et évidemment remporter le cash prize, il sera divisé pour les premières places, on est à 70€ aujourd'hui Mais si d'autres dons sont faits, on pourra augmenter le cash prize et si on dépasse les 80€ je pense qu'on fera 3 gagnants Sinon le cash prize sera split pour les deux premiers gladiateurs, ceux qui ont gagné le plus de points Et simplement gagner le plus de points c'est simplement faire le plus de victoires dans la Talion Arena Avec les équipes qui sont mélangées à chaque partie et pour cette deuxième partie De ce quatrième dimanche de la Talion Arena, nous avons dans l'équipe bleue qui va défendre pour ce premier round Nous avons les gladiateurs de l'équipe bleue, Zirconis, Tenko Lebaka, Idils, Metterias, Shikoro, Drexix Tandis que nous avons du côté des attaquants dans l'équipe rouge, les gladiateurs Reaper, Leroy Roger, Pierg, Ange Noir, Akro et Itzainut Et cette fois-ci l'algorithme n'a pas bugué, nous allons avoir un match de qualité Tandis qu'ici nous avons un message publicitaire incroyable, la publicité n'a pas de limite The Meridian a évidemment ne raté point ça, il reste qu'un second le temps de lever le masque pour présenter d'abord l'équipe qui défend Pour les tanks on est sur un double tank assez classique, on a pris un Road Dog qui était aussi présent dans la première map D'ailleurs c'est étonnant, plutôt qu'une Zarya mais pourquoi pas, avec un Renard Pour ce qui est des heals, on a pris une Mercy accompagnée d'une Ana, on va donc avoir le boost très certainement sur le Renard Et pour le double damage dealer nous avons donc du coup, nous avons un Reaper plus une Mei On va splitter l'équipe adverse ici avec un mur, ah dommage le mur est pas exactement bien posé Mais c'est plutôt lolesque, ça permet voilà de faire un petit goulot d'étranglement en mode spartiate Oh là là très bien joué ici la charge du Renard, le Renard qui est mort par contre malheureusement On a réussi à geler le Lucio, si on tue le Lucio ici c'est Kaviar, on a pas essayé de tuer c'est dommage On a le Reaper en même temps qui essaye de défendre mais on a perdu deux joueurs dans l'équipe bleue On a perdu la Ana aussi, le Renard et la Ana sont mortes, on essaie de défendre à 4, on a réussi à tuer Eh bien le Lucio de l'équipe rouge enfin, on vient de tuer le Renard, très bien joué Par contre voilà, Idilis vient de mourir, donc l'équipe rouge qui reprend l'avantage numérique La Mercy qui a réussi à tuer l'Ana, c'est lolesque ça, un coup de pistolet, très bien joué L'équipe bleue qui défend ce premier rush, pour ce qu'il y a des attaquants, on va regarder un petit peu, on va faire un petit focus Les attaquants qui ont choisi de prendre un Renard, on a pris aussi un Rodog pour le double tank Ah, on a fait avoir un Rodog qui hook, un Rodog, et donc une Rodogception Pour ce qu'il y a des heal, on a quelque chose d'un petit, peut-être un petit peu plus efficace, je me bouille un peu en me disant ça Mais on a pris une Ana plus un Lucio, ce qui fait qu'on a du soin de groupe, ça peut carrément faire le café Le boost de vitesse de Lucio qui permet de rejoindre plus vite le point, la charge du Renard bleu Qui s'est fait endormir pendant sa charge, très bien joué de la part de la Ana Et on a surtout, eh bien, le Genji ici qui est en train de claquer son ult Attention à la Mei, c'est très dangereux, la Mei qui a très bien réagi ici Et finalement, eh bien, ce Genji qui aura tué, eh bien, rien du tout pour l'instant Die, 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 de la part du Reaper, le Roi Roger Est-ce qu'on a fait des kills ? Point du tout It's a une note, si je dis des bêtises, qui a tué quand même le Renard et le Reaper en face Qui vient de tuer la Mei Là, pour le coup, il y a Sanu qui nous a fait, eh bien, une petite triplette de qualité Et là, il y a l'équipe bleue qui s'est fait reboot Et l'hype rouge qui est confort, hein, sur ce pic du premier point Il reste deux minutes, hein, qui vont s'ajouter, eh bien, au chronomètre de la capture de ce point L'équipe bleue qui vient grignoter quelques secondes ici avec un kill suicide Attention, le Renard qui est boosté, ici, bleu qui pourrait bien nous faire le café Il reste une demi-seconde, il doit vite retourner sur le point Les gens de l'équipe bleue qui sont tous revenus sur le point ici Le Reaper qui essaie de faire le café Il reste vraiment une demi-seconde, c'est très important de rester sur cette plateforme Voilà, il est sur cette plateforme, tout va bien La Mei, ici, qui est la seule envie Le Roi Roger qui a fait le café Le Roi Roger qui nous a complètement reboot la team adverse, là, pour le coup, avec son die, die, die Très bien joué Du côté de l'équipe rouge et qui attaque, on vient enfin de débloquer le payload On a mis un petit peu de temps et il nous reste finalement 4 minutes On a la Ana qui a son boost Plus, eh bien, le It's a une note, ici, qui joue Simplement, je perds mes mots Le Genji, avec son ulti, qui va pouvoir nous faire le café Je pense pas qu'il soit boosté ici Je pense qu'on va vraiment vouloir plutôt booster Le Reinhardt L'équipe rouge qui est plutôt confort On va suivre un petit peu, ici, notre flanqueur de qualité Et voir, eh bien Comment ils vont gérer cette équipe bleue qui défend On prend l'équipe bleue à revers C'est plutôt bien On n'a pas vraiment d'armes, ici, du côté de l'équipe bleue Pour, eh bien, s'exempter de ce Genji Il nous aurait fallu un cow-boy Bienvenue à toi Ici, caviar, caviar En ult de qualité La mec qui, par contre, en défense Nous avait claqué un ulti, ici, bien propre Et pour le coup, c'est l'équipe rouge qui est en train de prendre l'avantage numérique On a le Reinhardt, en plus, qui a buté l'autre Reinhardt Ah, le Reinhardt bleu Qui nous a fait un double kill sur les deux heals Un Zirconis qui nous a fait un double kill Ici, et le Lusse, le Re... Pardon, je dis complètement des bêtises Ici, le Genji qui est en train de complètement déboîter L'équipe bleue en défense L'équipe bleue qui va très, très vite devoir revenir sur le point Pour bloquer le payload Je pense que non, ils n'auront pas le temps, simplement Bienvenue à toi, d'ailleurs, moustache L'équipe bleue, voilà Qui n'aura pas le temps de revenir sur le point Et si la mec est venue poser son corps Sa doudoune, essentiellement sur le payload Et regardez, on est toujours en contest On n'a pas réussi à capturer le checkpoint Donc, on gagne du temps Et ça se passe très, très bien Ici, le Reinhardt qui est boosté Qui n'a pas réussi à tuer l'équipe adverse C'est dommage, attention, il ne faut pas tomber dans le vide On arrive à faire les kills Point du tout Là, Anna en face Le Reaper ici, die, die, die Qui n'aura Si le Roi Roger qui a réussi à tuer Là, Anna en face Il ne reste qu'Idyl ici pour défendre le payload C'est chaud, on a l'ulti Je pense que c'est le moment de le claquer Voilà, c'est un moment où il faut gagner du temps C'est vraiment ici On arrive à geler les joueurs de l'équipe Ah, dommage, il est mort Et c'est fait, il serait resté en vie C'est vraiment dommage, il serait resté en vie En fait, il aurait bloqué avec son corps le payload Ici en soi, du coup, les gelées Ça n'a pas vraiment apporté grand chose Et l'équipe rouge qui arrive à capturer Ce dernier checkpoint Bon après, le plus dur reste à faire Ici, on sait que le dernier point Est vraiment très dur à prendre On a un boost de la part de Anna On va voir sur qui elle va le lancer On a aussi le Broshield de Lucio Qui est prêt à partir à tout moment Je pense que le Broshield ne devrait pas tarder à tomber Et là, Anna va faire son boost Assez certainement sur Le Reinhardt Attention ici, le Rodoc qui s'est fait Qu'est-ce qu'ils font ? C'est complètement dangereux Ici, l'équipe rouge qui se retrouve complètement isolée On a tué le Road Dog C'est ça It's a une autre par contre Qui est en train de faire le café ici à côté Qui est en train d'avancer Le payload avance pour l'instant En fait, l'équipe bleue qui s'est split C'est vraiment dommage Là, Anna qui attend certainement De booster le Reinhardt À quel moment on va booster le Reinhardt ? Attention ici, la Meille Qui est en train de mettre la maladie Et qui en plus bloque le payload On va réussir à tuer cette Anna Non, c'est dommage Il s'est fait charger par Eh bien, le Reinhardt de l'équipe rouge Ici, Reaper Qui, eh bien On aura pris le kill Simplement Et qui, eh bien Permet à sa team d'avancer C'est dommage Ici, du côté de l'équipe bleue Je pense qu'il y a vraiment une erreur Dans le sens où Road Dog et Meille sont partis en mode Cowboy dans la cabane Petit local là dans le bâtiment Où vous avez la grosse passion Mais tout seul Ils se sont fait buter Alors que le reste de l'équipe était derrière En train de se faire push par le payload En fait, il y a eu un split Qui a été Parce que l'équipe rouge aussi C'est split du coup Pour faire les kills Mais le split a été clairement En faveur de l'équipe rouge Ici, l'équipe rouge Qui nous a fait un tout droit C'était assez magique On va voir comment l'équipe bleue Eh bien Va se débrouiller en attaque Tandis que l'équipe rouge Eh bien, va devoir défendre Cette fois-ci Et on espère qu'elle va s'en sortir Eh bien Euh Mieux Que l'équipe bleue en défense Sur cette première map On va se mettre ici Sur Le Premier checkpoint Et nous faisons le tour Eh bien De cette merveilleuse Statue ici Fête d'or et de bronze Évidemment MDR On dirait un petit peu les statues Euh Que l'on peut voir Dans Star Wars Clairement inspiré Très belle Omniaque en tout cas Très très belle statue évidemment Euh Alors oui C'est du meublage Euh Total et radical évidemment Puisque les équipes Vous les connaissez On attend un petit peu Que les équipes s'organisent Pendant encore 50 secondes Je sais pas si l'équipe bleue Va réussir à prendre En soit l'équipe rouge Avait pris ce premier point Euh Pas si rapidement que ça Finalement l'équipe bleue Qui avait fait une première défense Ici Par contre ensuite l'équipe rouge Qui avait poché bien tout droit Sur toute la longueur Alors c'est une map hybride En plus j'avais dit payload au début Donc une map hybride Mais euh Le capture point avait été bien défendu Par l'équipe bleue Par contre sur la phase payload Ça avait été une catastrophe Je pense Euh Que euh Si l'équipe rouge Doit jouer son jeu Euh Ici C'est vraiment sur la défense Du capture point Euh Sur le payload Sinon elle peut essayer de gagner du temps Mais euh Ça va être très très compliqué Pour l'équipe bleue Clairement ici L'équipe rouge qui nous a fait quand même Un très bon temps Il reste quelques secondes Je vais virer les masques D'écrire les équipes L'équipe rouge qui défend cette fois-ci On a pris un cow-boy Je pense que c'est indispensable Donc du coup une bonne idée Et on a un Reaper Reaper on a besoin d'un Tank Buster Donc en soit Euh Là Le bon choix Parce qu'il y a des temps Qu'on a pris un Rodog et un Reinhardt Waynot Très très bonne idée je pense Encore une fois une Zarya ça aurait été quali aussi Mais pourquoi pas un Rodog Et pour ce qui est des heals On a un Zenyatta Plus une Mercy Donc deux solo heals On va voir ce que ça va donner Pas de Lucio J'ai peur que ce soit un peu critique Pour ce qui est de l'attaque Et donc des joueurs bleus On a pris un Reinhardt Accompagné d'une Zarya Ça par contre c'est très efficace On va voir ce que ça va donner On est déjà quasiment sur le point L'équipe rouge qui doit se regrouper On a tué le cow-boy Ça c'est vraiment dommage On est déjà en 6v5 Euh Du côté des bleus Donc à l'avantage des bleus Très clairement ce premier checkpoint On a fait le kill sur Euh Et c'est Idiz notamment Qui joue Enzo Sur le Tank adverse Là c'est vraiment quali On est en 6v4 Et du coup Enzo Enzo Diront les puristes Joué par Idiz Pour l'instant ça se passe très très bien Et je pense que Enzo plus Pharah C'est vraiment un combo qui marche Je pense qu'il y a du tank busting Des tank busters Je pense que Pharah plus Enzo A eux deux font vraiment le café On a vraiment un gros damage De quoi vraiment casser les tanks en face Les tanks d'ailleurs Qui ont été les premiers à tomber Et ici Idiz Qui fait le café Les rouges qui sont revenus cela dit Et qui vont défendre le poids On a réussi à capturer juste Un tiers sur Cette Ce premier assaut des bleus Mais un premier assaut des bleus Qui je pense est positif Puisque finalement On a utilisé aucun ult Donc ça se Goupille très très bien Pour les bleus Les bleus qui restent sur le point Alors qu'il nous manque Metterias Il nous manque Enzo Qui est mort Enzo pardon Qui est mort aussi Le joueur de l'équipe bleu ici Je pense pas que Tenko le Baka Doive avancer comme ceci On a juste Le Ah il est mort Le problème c'est que regardez Zarye vient d'arriver Alors on a l'ult On s'est amusé à le lancer Ouais on a lancé Mais alors regardez Tout le monde est mort Super Et la Mercy n'a pas son ult Là clairement il manque De la cohésion du côté Des joueurs bleus Et c'est vraiment dommage On vient au compte gouttes Très clairement Là on le voit On le voit ici Regardez les joueurs De l'équipe bleue Qui viennent au compte gouttes Et c'est ce qui leur fait Des fois on aurait déjà Du capturer ce premier point Je pense On a les armes Mais on s'est un peu précipité Je pense que c'est Du à l'adrénaline C'est vrai que prendre Un premier tiers Sans avoir les ult C'était vraiment Propre Mais là On a les ultis On a gaspillé complètement L'ulti de Zarya Alors que Bah les gens étaient morts Il y avait aucun espèce Hanna qui va partir sur le tank Et c'est parti sur le tank Ici Du coup Le Reinhardt qui est lancé Tenko Lebaka Qui distribue les Patates de foran Avec son marteau Sur les joueurs de l'équipe rouge On a eu un reste de Mercy Plus l'ulti de Zenyatta Et là je pense Qu'on n'arrivera pas A faire les kills Ici la Mercy Qui n'a pas son ult Qui n'arrivera pas A rester les gens Tandis qu'on a évidemment Ici le Rodok Qui vient de faire un ult On a réussi à faire les Kills spécialement En l'équipe bleue Si on a fait les kills Voilà Idyls qui est mort On a tué en plus Tenko Lebaka Le tank Et Drake 6 Zarya Donc les deux tanks L'équipe rouge N'a plus qu'à se regrouper Pas de kills De ce côté là Regardez en plus Pour l'équipe rouge Là c'est tellement Caviar ce qui est en train De se passer Puisqu'on a Et bien le Reaper Qui a son ulti Ça va être terrible Pour le prochain assaut De l'équipe bleue L'équipe bleue Qui compte Et bien sur l'ulti De sa Pharah Ici avec un très beau skin D'ailleurs Le hook de qualité Sur le Reinhardt On vient de voler Ici On a une vue magnifique Qu'on place Dans le dos des adversaires Et on a un très bel ulti De la part De notre ami Zirconis C'est Kali On a fait 3 kills Mais on a un reste de Mercy Oh là là C'est terrible Et du coup Le die 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 de Roi Roger Qui a complètement nettoyé L'équipe adverse On a tué la Pharah Plus la Zarya Des joueurs de l'équipe bleue It's a une une Pour nettoyer les joueurs Qui resteraient en vie Ici Une 2 secondes On a rien à faire Le double kill C'est tellement Ça c'est terrible Ça fait Ça va tellement porter préjudice A l'équipe bleue Il reste 40 secondes L'équipe bleue peut compter sur quoi Encore pour l'instant Sur sa Anna Sur le boost de sa Anna Mais ça va vraiment être compliqué On a plus du temps Qu'on vise vraiment le rush Ici du côté des joueurs De l'équipe bleue Si on a la Pardon je dis bêtise On a la Zarya Qui va devoir lancer son ult Maintenant il reste 20 secondes Toutes les joueurs de l'équipe bleue Sont là Enzo n'a pas encore son ult Et je pense qu'on attend Il est à 65% Edith qui doit faire attention De notre temps de mourir ici Allez It's a gone for the prognesty Le pagatov Comme on dit Evidemment Cheo Gaming Va être lancé Soon On va vraiment faire le combo d'ulti Mais la Mercy qui est morte Et ça c'est terrible On doit en plus se séparer Bien évidemment De notre Anna Donc on aura pas le boost ici Et voilà On a trop tardé Il aurait fallu rentrer dans le tas Tout simplement On a trop attendu Et les joueurs qui se sont Et bien retrouvés exposés On a plus de shield Puisqu'on a viré le Reinhardt Et on a pris un soldier à la place Et l'équipe rouge Qui emporte évidemment Cette première manche C'est dommage L'équipe bleue avait fait un super push On a été nerveux On a été vénére Soit sûr Le tout premier point On a capturé un tiers Et ensuite C'était les Kiwis rouges Tiens du coup Qui emporte la victoire Et voilà C'est dommage L'équipe bleue Qui avait des ults ensuite Mais qui s'est acclaqué en cascade Alors que l'équipe rouge N'a jamais réussi Et bien à être 6 Et un beau play A ce game De It's I Nuts Je pense que c'est le dernier Non ? Non 2 minutes 37 On avait le temps Là c'était clairement Sur le deuxième round Quand l'équipe rouge défendait Ouais celui-ci On avait manqué Un très très bel ult Oh la la c'est caviar Bah c'est au moment Où justement On était sur le point of view 2 Donc le pauvre de Zarya Des joueurs bleus Qui a lancé son ulti Alors qu'elle était toute seule Enfin elle était toute seule Elle s'est retrouvée toute seule En fait au moment où le cow-boy En fait a tué toute la team Donc en soit ça a du sens C'était pas complètement déconnant De lancer l'ulte à ce moment là Mais c'est la suite L'équipe bleue qui arrive au contre-gouttes Qui leur a causé la défaite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501